Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 autour de ma gender reveal. Dans la première partie de la vidéo qui est déjà sortie, je vais vous parler un petit peu de l'organisation pure et dure de notre gender reveal, des activités qu'on avait pu mettre en place, de comment s'est déroulée la journée, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de l'annonce du sexe et de mon ressenti autour de tout ça. C'est parti ! Alors donc sans plus tarder, ce jour-ci, on a appris qu'on attendait une petite fille et c'est vrai que ça a été un petit peu un choc pour tous les deux parce que depuis le début de ma grossesse, on pensait attendre un garçon, on était sûr et certain d'attendre un garçon. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu construit nos pensées autour de cela, mais voilà, on restait quand même ouvert à l'autre possibilité, mais on était vraiment focus sur un garçon. Et en plus de notre ressenti en tant que parent, les trois quarts de notre entourage, voire même plus des trois quarts, pensaient certainement que ce serait un garçon. Donc c'est vrai que ça venait nous conforter dans notre idée et donc en fait, on était 80% des personnes à s'être complètement gourées et seulement une petite poignée de personnes pensaient que c'était une fille. Donc voilà, vraiment, il y a eu très peu de personnes qui avaient bon ce jour-là. Et en plus, ce n'était pas forcément les personnes dont on était le plus proche qui avaient parié sur fille. Donc c'est vrai que c'était d'autant plus étonnant. Donc voilà. En tout cas, lorsque mon chéri a tourné le petit truc et que les paillettes sont sorties, j'étais clairement un peu en noir et blanc. Mais j'ai quand même vu du rose et du coup là, j'ai compris que j'avais une fille et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une énorme déception au fond de moi. Et si les personnes qui me côtoient, regardent cette vidéo, la prendront sûrement parce que c'est quelque chose que j'ai énormément gardé pour moi. Et ça s'est peut-être vu au moment de l'annonce, mais j'ai été extrêmement déçue du sexe. Voilà. Et ça, ça a duré quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En fait, j'ai eu l'impression d'être trahie par mon propre ressenti. Parce que pour moi, j'avais un garçon en moi. Et après que j'avais une fille, je me suis dit que je m'étais complètement gourée. Et que ce n'était pas du tout ça en fait. Et que mon ressenti avait été vraiment trahi. Et surtout, depuis toujours, j'espérais avoir un garçon en premier. Parce que c'est bête. Mais c'est vrai qu'on voit souvent le grand frère qui protège sa petite soeur ou son autre petit frère. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un petit peu idiot de penser comme ça. Mais voilà, j'espérais très secrètement avoir un garçon. C'est aussi pour ça que je pensais avoir un garçon. En fait, ce que je pensais être mon intuition a été vachement induit en erreur par mon souhait. Et je n'ai pas pu me connecter avec moi-même pour ressentir le sexe que j'avais. parce que j'étais persuadée d'avoir un garçon. Et surtout, je voulais un garçon en fait. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu du rose, waouh, j'ai été vraiment très triste de ne pas avoir ce que j'avais rêvé toute ma vie finalement. Et surtout, depuis que j'étais enceinte, je me suis vraiment imaginé tout ça comme si j'avais un garçon. Et donc, je n'avais pas du tout aimé la possibilité d'avoir une fille. Donc, je n'avais pas pensé à ce que pouvait ressembler ma vie avec une petite fille. Et donc, voilà, c'était presque l'inconnu pour moi. Je sais que mon chéri, lui, pour le coup, même s'il était persuadé d'avoir un garçon, il n'a pas du tout été déçu d'avoir une fille. Ça s'est très bien passé pour lui de son côté. Mais voilà. Et du coup, les trois quarts des personnes qui pensaient que c'était un garçon ont été ravies d'accueillir une fille. Notamment ma belle-mère qui avait eu du coup deux garçons. Elle était ravie d'avoir une petite fille. Enfin, vraiment, voilà, les gens ont été très contents. Et de toute façon, ce n'est pas leur enfant. Donc, forcément, ils ne peuvent pas ressentir la déception que moi, j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais voilà, je voulais vraiment parler un petit peu de ça et dédramatiser du coup les personnes qui pensent absolument avoir un sexe et auront peut-être l'autre. Si vous ressentez une déception, ne vous inquiétez pas. Ça finira par passer. Dans tous les cas, on est ravis du bébé qu'on va mettre au monde. Peu importe qui soit fille ou garçon. Mais voilà, c'est naturel en tout cas d'avoir cette déception. Donc, si jamais ça vous arrive, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc du coup, la journée devait quand même continuer et je suis assez forte pour masquer quand ça ne va pas. Donc, j'ai réussi quand même à garder le sourire jusqu'à la fin de la journée même si dans le fond, j'étais vraiment détruite. Je pense que les personnes qui me connaissent très bien peut-être avaient vu cette déception. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je serais curieuse de le savoir parce que personne ne m'en a parlé. Mais voilà, j'avais du mal quand même à le cacher. Et autant bien que mal, j'ai pu cacher un petit peu cette déception et finir la journée. Et donc, le soir, on est rentré chez nous avec mon chéri, avec la voiture chargée de cadeaux, de décorations qui nous restaient, etc. Et j'ai fondu en larmes toute la route. Là, j'ai vraiment pu me lâcher. Et mon chéri ne comprenait pas trop. Je pense qu'il s'est un peu dit, c'est les hormones, la journée était dure, enfin, elle relâche tout et tout ça. Je ne sais pas s'il a tout de suite compris que c'était par rapport à l'annonce du sexe. Mais voilà, c'était vraiment par rapport à ça que je pleurais. Et puis, je pense un petit peu à la pression aussi de la journée qui retombait, la fatigue, etc. Parce que c'est vrai que c'était quand même une journée assez sport pour une femme enceinte quand même de 4 mois et demi. Mais voilà. Et le soir, on était encore avec des copains à lui. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment tout seul. Et moi, je suis allée me coucher très tôt dans la soirée parce que j'étais vraiment fatiguée. Et sachant que le lendemain, nous attendait notre déménagement dans notre maison. Donc, c'était vraiment un week-end très, très, très chargé. Donc, je suis vite allée me coucher sur le matelas qu'on avait au sol parce que du coup, le lit était déjà démonté pour être prêt à être déménagé. Et je me suis dit que voilà, la nuit porte très conseil et que le lendemain, ça irait peut-être mieux. Et donc, comme je vous dis, le lendemain et la semaine à venir, j'ai été vraiment dans mon emménagement. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à ça. Mais voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer parce que j'étais vraiment déçue et attristée en fait de l'annonce de ce sexe-là. Encore une fois, c'est naturel et il m'a juste fallu le temps en fait d'appréhender la nouvelle et de me faire à l'idée que j'attendais une petite fille et du coup, de revoir un petit peu tous mes projets et d'appréhender un petit peu comment allait pouvoir se passer ma vie future avec une petite fille. J'ai réappris à aimer finalement ce nouveau bébé que je pensais garçon mais qui finalement est fille même si encore une fois, ça ne change pas grand-chose mais c'est qu'un sexe et puis voilà, on peut même en changer au cours de sa vie. Mais c'est en fait le seul lien qui nous relie à bébé et qui permet un petit peu de le genrer et de mettre un genre de visage ou de physique en tout cas sur sa personne. Donc c'est vrai que c'est un peu chamboulant de ne pas avoir le bon sexe tout de suite. Mais voilà, du coup, j'ai réappris un petit peu à vivre comme ceci et au final, au fur et à mesure des semaines, je me suis complètement faite à l'idée d'avoir une petite fille. Là, on a pu du coup acheter des choses un petit peu plus genrées même si on n'est pas vraiment dans le bleu et le rose pour le coup. Mais voilà, on a pu un petit peu réappréhender certaines choses, commencer à acheter pourquoi pas des petites robes. Et voilà, au final, c'est rentré dans l'ordre au fur et à mesure du temps. Et en fait, j'ai vachement réfléchi en me plongeant vraiment très profondément dans ce que je pensais et j'ai été déçue d'avoir une petite fille, je pense, parce que d'un point de vue d'une femme que je suis, je trouve que la vie est quand même bien plus dure pour les femmes. On doit sans cesse se battre alors que les hommes, quelque part, ils n'ont qu'à exister et leur vie, je pense, est plus simple que la nôtre sur beaucoup d'aspects. Je ne dis pas que c'est absolument facile d'être un homme au quotidien non plus. Ça dépend aussi de la place que l'on a dans la famille que l'on est, etc. Mais de manière globale, les femmes sont quand même beaucoup plus discriminées, pointées du doigt, etc. Et en fait, je n'avais pas envie de faire naître ma fille en tant que fille dans une vie pareille. Et finalement, j'ai revu la chose d'un autre point de vue et je me suis dit que ma fille serait une battante, une féministe comme je suis et sûrement encore plus engagée que moi. Donc ça m'a un petit peu fait relativiser et je me suis dit que cette petite fille-là, j'allais l'élever à ma façon et qu'elle serait du coup armée pour démarrer dans la vie. Et puis j'ai confiance aussi dans le temps et je me dis que d'ici là, que ça devienne une femme dans quelques années, peut-être que la société aura évolué dans un bon sens. En tout cas, je l'espère. Et que du coup, la vie sera peut-être plus douce pour elle. C'est vraiment cet état d'esprit qui m'a aidée à appréhender le sexe qu'elle était. Et de toute façon, le sexe ne définit pas encore une fois notre personne. Donc je suis vraiment passée au-dessus. Et jusqu'à la fin de ma grossesse, finalement, j'en avais plus rien à faire. Et je m'en voulais même d'avoir pleuré tous ces jours et d'avoir été profondément déçue, ce qui a un petit peu gâché ma journée de gender reveal. Voilà. Mais au final, pour moi, rien n'arrive par hasard. Et cette petite fille est absolument merveilleuse. Et je suis tellement heureuse de la voir, en fait. Et peu importe qui elle est, du coup, fille ou garçon, c'est mon bébé, c'est la chair de ma chair. Et elle est absolument incroyable. Et je pense qu'on pourra aussi lier une relation entre femmes qui sera différente que si j'avais eu un garçon. Et peut-être que plus tard, j'aurai un garçon. Je l'espère quand même pour avoir vraiment le choix du roi. Mais si j'avais une autre fille, je me suis complètement faite à l'idée que si j'avais une deuxième fille, ce serait super chouette aussi. Et d'ailleurs, je pense souvent, quand je parle de mon deuxième enfant, je dis souvent elle. Donc, en fait, j'ai vachement intériorisé le fait d'avoir peut-être deux filles. Donc, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, en tout cas, je suis vachement contente aujourd'hui d'avoir cette petite fille avec moi, cette petite boule d'amour qui est vraiment absolument fantastique. Donc, voilà, c'est vraiment un message pour vous dire que si jamais vous êtes déçus du sexe de votre enfant, ne vous inquiétez pas, le temps fera les choses. Vous l'aimerez pareil, j'en suis persuadée. Et voilà, c'est chouette l'un ou l'autre. C'est super. Bref, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous servir, ou elle vous servira peut-être dans le temps. Si vous n'avez pas encore fait votre gender reveal et que vous regardez cette vidéo, eh bien, attendez-vous à avoir le sexe opposé auquel vous vous attendez, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est une fin heureuse. On est dans un super cocon familial et on est hyper ravis d'avoir pu avoir cet enfant. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que le sexe, c'est rien d'à côté de la santé. Et du coup, voilà, le plus important, c'est que vous ayez un bébé en bonne santé et que vous soyez également en bonne santé, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous invite également à vous rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, IamSoleneva. En attendant, je vous souhaite une très bonne grossesse si vous êtes enceinte, une très bonne gender reveal si elle est bientôt prévue. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet de la maternité, notamment mon récit d'accouchement, le récit de ma grossesse, etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir. Abonnez-vous !